Espace TV, le 22h. Faut de faux, ses allégations et précise que ce jeu ne veut terminer l'image de certains cadres du département. Vous l'entendrez dans ce journal. Les habitants de Faranico, dans la préfecture de Siguillet, dénoncent l'abandon des travaux de butumage de 15 km de route. C'était une promesse du chef de l'État depuis trois ans. Le chantier a été ouvert, mais peine à être achevé. Les habitants souffrent le martyr à cause de la poussière qu'ils absorbent au quotidien. Et en fin de journal, vous aurez droit, comme tous les samedis, à la revue de la presse. L'actualité vue et commentée par nos confrères de la presse locale avec Djib Nidbar. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Chaque année, on dénombre plus de 200 millions de nouveaux cas de paludisme dans le monde à la veille de la célébration de la journée internationale de lutte contre le paludisme. Dans le thème, cette année est « Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme ». Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait une déclaration pour attirer l'attention de la population sur les dangers d'une maladie qui est pourtant évitable. On l'écoute au micro de Djenné Bemba Koulibani et Aliouba. Il s'agit essentiellement de la prévention du paludisme sur plus de 900 000 enfants, de la distribution gratuite de plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides entre 2019 et 2020, de l'amélioration de la prise en charge des cas de paludisme au niveau communautaire et dans les formations sanitaires, de l'intégration des structures sanitaires privées et des services de santé des sociétés minières dans la lutte contre le paludisme. Mesdames et Messieurs, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, envisage de conduire le pays vers la préélimination du paludisme en réduisant la prévalence actuelle des 50% par rapport à 2016, d'assurer la protection d'au moins 90% de la population avec des mesures de prévention efficaces contre le paludisme, de maintenir la prise en charge correcte et précoce de tous les cas de paludisme confirmés Pour atteindre ces objectifs, mon département ambitionne, avec l'appui des partenaires, de poursuivre la distribution continue des moustiquaires, de poursuivre l'achimier prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 5 à 9 mois, de renforcer l'implication des leaders religieux et des écoliers dans la sensibilisation contre le paludisme. Dans un entretien accordé à la presse ce vendredi, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a fait le point sur les épidémies dans le pays. Selon Georges-Alfred Kizerbo, la Guinée pourrait dans les jours à venir stabiliser la fièvre hémorragique à virus Ebola. Quant à la COVID-19, il mise sur les opérations de vaccination en cours en Guinée pour vaincre le coronavirus. Ali Badra Kamara, Marissa Kamara et Ibrah Masouli Kamara. À date, 8 000 personnes ont été vaccinées, dont 2 500 agents de la première ligne, cela grâce à la politique de vaccination des autorités sanitaires du pays et des partenaires du système des Nations Unies. Depuis le début du mois d'avril, aucun cas confirmé d'Ebola n'a été notifié. Une situation qui pourrait stabiliser le virus dans le pays selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays doit être vigilant, dit-elle. Aujourd'hui, on a un total de 23 cas qui ont été rapportés depuis le début de l'épidémie à la mi-février. 16 de ces cas sont des cas confirmés. 7 de ces cas étaient des cas déclarés probables. Un cas probable s'appelle des décès, suspect, et donc on dit que c'est un cas probable, surtout s'il y a un lien avec d'autres cas qui se sont manifestés après. Donc il y a un total de 12 décès sur les 23 cas et donc ça fait un taux de mortalité de 52% à peu près. Quant à la COVID-19, 87 288 personnes ont reçu les premières doses de vaccin et seulement 37 213 ont bénéficié les deux doses sur les 5 millions de personnes ciblées. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une immunité collective pour pouvoir bouder hors de nos frontières la COVID-19. Voilà ce qu'on cherche en fait à travers la vaccination de masques contre la COVID. C'est une immunité collective qui permettra d'interrompre à terme cette pandémie. C'est un grand, grand défi parce que tant qu'il y en aura dans un pays, ça peut recirculer dans les autres pays. À ce jour, la Guinée dénombre 704 000 doses avec quatre types de vaccins contre le coronavirus. Sur la question d'administration des 194 000 doses d'AstraZeneca, le représentant de l'OMS tente de convaincre. Mais je peux dire qu'il y a des dizaines de millions de doses de vaccins AstraZeneca en Afrique qui ont déjà été utilisées. Il y a des centaines de millions de doses qui ont été utilisées à travers le monde. Et je pense que c'est un vaccin qu'il faut considérer comme essentiel actuellement pour la riposte à la pandémie à COVID. 200 000 doses de vaccins Sinopharma sont attendues à Conakry dans les jours à venir. Je vous l'annoncer dans le sommaire, le ministère de la Fonction publique à travers son responsable du service de la communication et des relations publiques a réagi ce samedi face à la sortie jeudi dernier de Jean-Pierre Kodé-Gouepougui. Dans cette déclaration, Baba Kouyate qualifie de faux ses allégations et précise que ce jeune veut ternir l'image de certains cadres de son département. Bernard Kondounou, Kiano Sadoba. Après le passage de Jean-Pierre Koli-Gouepougui dans l'émission Les Grandes Gueules du jeudi dernier qui dit être le président du collectif des 2000 fonctionnaires qui auraient reçu des matricules sous les instructions du chef de l'État, le jeune a pointé du doigt certains cadres du département de la fonction publique d'avoir vendu leur numéro matricule. 72 heures après, c'est le département par la voie de son service de communication qui réagit. Il n'a ni le statut, ni les compétences de défendre un numéro matricule. S'il se réclame à la tête d'une association ou d'un collectif, il n'a aucun document authentique qui le nomme ou qui le désigne comme responsable parce qu'il n'a pas, pour être responsable d'une entité, il faut au moins un agrément. Dans la déclaration faite par Koli, il présente des documents pour soutenir ses propos. Le responsable du département de la communication qualifie des fausses documents et trouve une autre explication à la motivation de ce jeune. Il s'agit de ce lorsque il sait qu'il y a un remaniement en cours pour nuire à l'image, nuire à l'autorité et à l'image des personnalités de ce pays. Le département reconnaît tout de même l'existence des réseaux qui manipulent la fonction publique, mais loin du contrôle du département. On va dire à M. Koli de cesser et de rester calme. Il a porté l'affaire à la justice. Nous avons confiance à la justice guinéenne et nous savons que s'il y a des faux soyeurs qui manipulent les numéros matricules, ils sont hors le département du ministère de la fonction publique. Plus loin, Baba Kouyate voit une autre explication à la motivation de Koli dans l'affaire dite 11 000 fonctionnaires. À travers une réunion interministérielle où Koli a pris part, a même signé ce document pour reconnaître que les 5 000 étaient des bons documents. Il s'est rendu compte après qu'il a pris des engagements pour des gens de je ne sais pas pour quelles raisons. Ils ne sont pas dans les 5 000. Voilà l'agitation de M. Koli. À date, le département a fait un communiqué pour selon ce responsable de la communication, rappelé à l'ordre de Koli qui se livrerait à un comportement contraire à la loi L-2020-0027-AN du 19 décembre 2020. Depuis le 13 avril, les fidèles musulmans observent le jeûne avec conviction. Ils sont nombreux qui lisent le Coran pendant ce mois de sain de Ramadan. Ce samedi à Conakry, notre équipe a rencontré le premier imam de la mosquée de Bessiaport 1 qui nous a édifiés sur l'importance de la lecture du Saint-Coran et le comportement qu'un bon musulman doit adopter avant, pendant et après le Ramadan. C'est un reportage de Djennab Bangoura, Aboubakar Dinkamara. Un mois différent des autres marqué par la descente du Saint-Coran du ciel. Ce livre sacré de 30 chapitres composé de 114 sourates et 6666 versets répand la parole de Dieu. Pendant ce mois de pénitence, les fidèles musulmans doivent intensifier la lecture du Saint-Coran. Chaque religion a son livre sain. Le livre sain du musulman, c'est le Coran. L'importance du Coran pendant le mois de Karim, comme il nous a appris le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam paix et sali sur lui, il nous a dit que chaque Ramadan, dès le 1er jusqu'au 30 ou le 29, Jibril descendra chaque jour pour l'apprendre le Coran. Ilage Soari trouve très important de lire le livre sain. Il exhorte les fidèles à suivre les traces du prophète Mohamed paix et sali sur lui. Le religieux a également rappelé le sens de la nuit du destin qui est à rechercher durant ce mois sain. Un mois qui a plein de grâces, dit-il. Il y a une nuit dans le Ramadan qu'on appelle l'aylat al-qadr. L'aylat al-qadr est très important parce que tu auras la récompense de 84 ans et 3 mois. Notre interlocuteur a prodigué des conseils de bonne pratique aux fidèles musulmans à suivre même après le Ramadan. Je vous l'annonce également dans le sommaire les habitants de Faranico dans la préfecture de Sighiri dénoncent l'abandon des travaux de butimage de 15 km de route. C'était une promesse du chef de l'État. Depuis 3 ans le chantier a été ouvert mais peine à être achevé. Les habitants soufflent martyr à cause de la poussière qu'ils absorbent au quotidien. Les jeunes de la localité menacent de manifester si rien n'est fait d'ici le 30 avril. André Moussier, Minimono et Kieran Sadoba de retour de Sighiri. Voici donc leur reportage. 15 km de bitume de voirie urbaine c'est la promesse faite par le président de la République à ces populations de la commune urbaine de Sighiri. Depuis 3 années déjà plusieurs entreprises se sont succédées dans la réalisation de ces travaux de bitumage. Les habitants du quartier Faranico peinent à trouver les causes réelles de l'arrêt des travaux. C'est IC Transport qui a commencé. Maintenant, ils ont fait pour eux. Ils ont laissé le travail. Le projet a été résilié aux Chinois. Maintenant, quand les Chinois aussi sont venus, eux aussi ils ont fait pour eux. Maintenant, un jour, un jour comme ça, les Chinois ont pris leur affaire pour partir. Bon, on ne sait pas pourquoi. maintenant, les enfants sont sortis pour gréver. Les citoyens de la localité auraient entrepris plusieurs démarches auprès des autorités administratives pour la reprise des travaux mais en vain. Après s'être récemment mobilisés pour se faire entendre, il leur a été dit que les travaux redémarreront le 30 avril prochain. On a fait beaucoup de démarches bien avant notre marche même. On a fait ça mais on a vu que ces résultats-là ne s'aboutissent à rien. on nous a dit d'attendre jusqu'au 30 et nous aussi on va attendre jusqu'au 30. Passé ce délai, ces jeunes menacent de réagir si rien n'est fait. Si on ne fait pas quelque chose d'ici le 30 avril, on a fini de mettre notre stratégie en place. C'est de gouverner autrement l'esprit de la population de Sigrin afin de défendre notre intérêt collectif auprès de l'État. Parce que Sigrin mérite d'être récompensé. On a trop souffert pour le président de la République le professeur Alpha Coney et il doit faire tout possible de récompenser Sigrin. Il doit faire tout possible de retourner un pays faire face à la population de Sigrin. Pour l'heure, les habitants de Faranico continuent de gisser dans la poussière s'exposant s'exposant à des risques de maladies le temps que les travaux reprennent. Nous restons toujours dans la région. Le samedi 17 avril dernier, des heures ont éclaté à Kouroussa entre Orpailleurs et forces de l'ordre faisant de passage deux morts et plusieurs blessés. Un affrontement que déplore un des ressortissants de Kouroussa qui d'ailleurs a insisté sur le fait que ces Orpailleurs ne soient pas natifs de la localité. Il appelle donc les habitants de Kouroussa au calme. Reportage Fatumatabine Tajbari Tierno Saloba Les heures ont éclaté lors des protestations d'Orpailleurs accusant les administrateurs de les avoir dépossédés d'une mine artisanale au profit d'exploitants burkinabés. Philan Traoré, témoin au cul lors de l'affrontement, estime que les gens font dans l'excès et dit que cela n'est pas propre au fils de Kouroussa. Pour quelqu'un qui connaît Kouroussa, je n'ai pas dit que ces Orpailleurs qui sont venus débarquer à Kouroussa parce que c'est le vivre-ensemble au lieu de recevoir tout le monde. Mais un vrai fils de Kouroussa ne casse pas. Un vrai fils de Kouroussa ne casse pas pour ramasser. Un vrai fils de Kouroussa ne ment pas. Un vrai fils de Kouroussa ne connaît que le vivre-ensemble. Mais très malheureusement, avec le vivre-ensemble, l'or étant ce qu'il est, les gens sont venus un peu partout. C'est eux, ce n'est pas des gens de Kouroussa, c'est eux. même cet individu dont on a de recherches c'est la Sénéqueta qui n'est pas connu avec un porte-nom de la Sénéqueta. Il n'est pas de là-bas. Deux jeunes âgés de 20 et 23 ans ont été tués lors des affrontements. Des biens publics et privés ont été détruits. Ce natif de Kouroussa prie pour le repos de l'âme des victimes et fait cette invite aux populations de Kouroussa. Je voulais vraiment prier les uns et les autres au calme, à la sérénité, au pardon. Les enfants que Dieu a rappelés, ils avaient rendez-vous avec Dieu un peu plus. Mais il faut prier pour le repos de l'âme. C'est ça la vérité. Mais le doyenant a persisté, il a signé avec l'accord de nos mamans. Plus jamais ça à Kouroussa. Personne ne viendra maintenant souhaiter l'honneur de Kouroussa au nom de l'or. C'est ce message que j'avais à dire au nom de M. Ismail Dupaté, au nom du porte-parole de la majorité présidentielle, au nom de M. Kouroussa, qui sont les trois porte-parole, trois porte-entrée de tout Kouroussa à Konakry. Un communiqué des autorités de la ville diffusé sur les ondes d'une radio locale interdisant aux orpailleurs de Kouroussa l'accès à une mine d'or sera à l'origine de ces violences. Après la cérémonie de lancement hier de son 12h du livre, place aux sciences de dédicaces, ce samedi, une jeune auteure a particulièrement attiré l'attention du public. Il s'agit de M. Kéme Konate qui publie son premier ouvrage intitulé « Vague de verre ». La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Kaloum devant notre reporter Abdurahman, sénateur Yalo. Suivez. Natif d'Abidjan en 2003 seulement, M. Kéme Konate se plonge dans l'écriture, elle se plonge dans la littérature, elle a choisi le genre poétique pour se lancer, pour ce baptême de feu. 17 ans, elle produit « Vague de verre », le tout premier livre de cette démoiselle, la plus jeune auteure du pays, on l'a dit, on l'a répété. « M. Kéme nous a produit un très beau tissu de vocabulaire qui donne au passage des leçons de vie. » 85 pages pour marquer son entrée historique dans la sphère littéraire guinéenne. Elle vient ainsi élargir la liste des jeunes conquis par l'écriture. Mais de quoi parle-t-elle dans cet ouvrage ? « Je parle de vie, d'espoir, de femme, de justice, d'injustice et autre quoi. Vague de verre éduque, ça conseille, vous vous verrez dans le texte parce que ça parle de la réalité que vivent en fait les jeunes. » Vague de verre est donc signée M. Kéme Konaté qui se place d'orge et des arts sur un niveau héroïque puisqu'elle est l'auteur du plus précoce ouvrage du pays. Ce qui a d'ailleurs séduit plusieurs personnalités venues l'encourager à l'image de la ministre de la Culture et du Patrimoine Historique. « L'écriture n'est pas facile. Beaucoup de personnes sont intelligentes mais malheureusement n'osent pas prendre le risque de se lancer dans l'écriture. M. Kéme l'a fait, elle mérite notre encouragement, elle mérite notre soutien et le ministère de la Culture est là pour l'accompagner. » Mélancolie, joie, nostalgie, les thèmes traités dans Vague de verre sont intimistes et ont constitué une sorte de thérapie pour l'auteur. Ce recueil des poèmes est paru chez Innovédition Guinée pour le directeur de cette maison d'édition. C'était notre pari réussi. Innovédition est une maison d'édition qui édite exclusivement que les jeunes de moins de 40 ans. Cette politique a contribué depuis notre arrivée en 2019 à éditer 20 jeunes et vendu plusieurs livres et suscités au sein de la jeunesse une forte envie de se rapprocher des livres parce que quand une jeunesse écrit une jeunesse lit. Toujours dans le chapitre de la littérature c'est une première dans l'histoire de l'éducation guinéenne une promotion d'éducation livre il s'agit de la promotion Mao l'ouvrage s'intitule la promotion Mao une histoire un destin en d'autres termes elle retranscrit son histoire les anecdotes les péripéties et les difficultés de la promotion la dédicace a eu lieu ce samedi à l'occasion des 72 heures de livres Al-Sinibari et Yacouba Traoré Cet ouvrage intitulé la promotion Mao une histoire un destin est une oeuvre collective de la promotion Mao il comporte 253 pages en annexe la liste des cadres de la promotion Mao au nom de 693 dont 21 sont venus des pays étrangers la liste des camarades décédés au nombre de 206 trois parmi eux font partie de ceux qui ont écrit l'oeuvre la liste des contributeurs il est co-rédigé par 31 contributeurs qui ont produit 37 textes chacun a choisi son thème et son style aussi des souvenirs d'enfance aux histoires d'amour nées sur les blancs de l'université de la confusion entre Sonoro et Senero en passant par le sport et l'engagement des jeunes étudiants fiers défenseurs de la nation contre l'agression du 22 novembre 1970 les auteurs à travers donc des anecdotes de l'humour des réflexions et autres témoignages vous amènent à l'immersion au sein de la 9e promotion de l'école guinéenne Cet ouvrage quoi que synthétique de ce que fit et fut notre promotion s'est inscrit dès lors et pour la postérité au panthéon de l'histoire d'une promotion universitaire qui s'est voulue solidaire cette solidarité à laquelle tous nous sommes engagés à ne pas déroger Cependant il reste bien de défis à relever rappelle Kabine Komara président de la science il sollicite que la promotion écrive un livre sur l'agression du 22 novembre 1970 Mais peu de gens savent réellement qu'est-ce qui s'est passé le 22 novembre il y a tellement de positions partisanes là-dessus et je crois que la promotion mao peut nous faire l'honneur de réécrire cette page extrêmement difficile de notre pays parce que le 22 novembre a été un tournant essentiel qui a changé beaucoup de choses en Guinée C'est l'armata en Guinée qui est la maison d'édition de l'oeuvre à noter que la promotion mao tue une assemblée générale chaque trimestre et organise chaque année un événement où tous les membres et leurs familles se retrouvent A présent du sport avec cette brève évoquée en Conseil des ministres jeudi dernier le congrès électif de la FIGIFOOT continue à alimenter les débats et un possible retrait de la candidature du président sortant n'est pas à écarter au regard du dernier développement le président de la République après avoir pris connaissance des enjeux de la situation aurait donné des instructions au vice-président de la FIGIFOOT le gouverneur de la ville de Conakry Mathurin Bangoura de convaincre Antoine Soiré de se retirer de la course pour la présidence de la FIGIFOOT selon nos confrères de Guinée News et pour cause la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura avait précisé au président guinéen au cours d'une conversation téléphonique mercredi dernier les menaces de sanctions qu'il guette la Guinée si la candidature de Soiré est maintenue ces menaces ont pour nom le retrait de la Guinée de toutes les compétitions internationales suivi de la mise en place d'un comité de normalisation pour diriger le football guinéen ajoutent nos sources la commission est déjà transmise et de tractation des tractations donc à se poursuivre pour trouver une aussi et la FIFA et la CAF pourraient également se prononcer sur le dossier en début de semaine à la une des médias c'est maintenant la fermeture des deux cimetières à Suti à Bambéto et à Capouroura et à Capouroura a fait grand bruit l'information a occupé une grande partie des pages et des sites d'information donc voyons tout cela avec Ghibrilba bonsoir l'actualité qui a fait le tour des médias c'est la fermeture des cimetières de Capouroura et Bambéto c'est une volonté de faire disparaître les preuves titre le links point net le ministre Ibrahim Courma a semblé se rétracter en annonçant que la fermeture serait temporaire le temps selon lui pour la société qui exécute les travaux sur le centre directionnel de Coloma de faire définir les terrassements nous sommes déçus par cette décision les cimetières sont des lieux sacrés à 10 c'est l'eau dans les colonnes du site c'est une volonté encore d'effacer les traces de crimes relèvent Guinée 114 selon le FNDC cette démarche prouve que le dictateur a peur des conséquences de ses actes malgré la fausse impression qu'il donne il se rend compte qu'en dépit de la négation de ces crimes par certains de ses spires les traces sont encore là bien visibles soit la haine du gouvernement le peuple ne doit le laisser faire regrette vision Guinée nous nous sommes sentis choqués laisse entendre Siree Gallo interrogé par notre confrère pourtant Ibrahim Akourma précise entre les lignes du site inquisiteur qu'aucun cimetière ne sera rasé d'après le ministre c'est une situation temporaire elle ne durera pas assez longtemps elle prendra peut-être une ou deux semaines à la une des médias les huissiers en grève cette semaine pourquoi les avocats l'eront emboîté le pas se pose la question Guylénuse en réalité les huissiers même sont en train de faire notre travail ce que les huissiers font c'est les avocats qui devraient le faire et c'est ce qu'ils ont décidé de faire maintenant précise maître Pépé Lama la grève des huissiers la solidarité entre Robin Desjarsson l'exécutive écrit encore Guinée News le site d'information de rapporter que la situation risquait de se corser avec l'implication des avocats dans la grève mais cette solidarité entre Robin semble revêt le ministère de la justice de sa torpeur en une de Guinée 114 le barreau de Guinée met en garde les traîtres il vaut mieux régler un problème de manière définitive que de se mettre à chercher des solutions de raccourci ou des compromis qui ne prendront pas en compte les véritables problèmes posés selon le ministre Mori Doumbia cité par l'AGP l'agence guinéenne de presse aucune négociation n'ira contre la légalité aucune négociation n'ira contre le bon fonctionnement du service public de la justice les avocats ne se prêteront pas à ce jeu nous n'accepterons pas martel maître Jean-Baptiste Haba les violences meurtrières à Kouroussa ont fait également la une des médias l'honorable Ali Kaba dans l'article de Mosaïque appel au calme le GDAS de sa part condamne et réclame l'ouverture d'une enquête l'organisation s'inquiète du climat délétère qui prévaut de manière générale dans le pays caractérisé par une absence de dialogue entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition et déplore le retard injustifié que connaît le traitement des dossiers judiciaires pendant devant la justice guinéenne relative aux violences ayant entraîné des pertes en vies humaines en marge des manifestations contre le troisième mandat du double scrutin référendaire et législatif de mars 2020 et de la présidentielle d'octobre 2020 Convergence écrit à sa une tous les peuples peuvent disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international à la une de la presse classement des reporters sans frontières de la liberté de la presse le petit pas de la Guinée titre Guinée 7 la GP se félicite dans les colonnes de Guinée Matin du pas en avant enregistré par la Guinée la même association invite les pouvoirs publics de faire en sorte que d'ici l'année prochaine qu'il n'y ait pas de journalistes en détention et que les journalistes dans l'exercice de leur métier ne soient pas objets d'intimidation ou des violences une revue de presse présentée par Djibril Ba et c'est la fin de ce journal coordonné par Malik Sangyana Kamara et Abli Badra Kamara il a été dirigé à la technique par Lamine Sidibe et Salim Foufana merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite au programme en compagnie d'Espace TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada